J'aimerais qu'on parle évidemment, Olivier Matheux, aussi de l'actualité de la CGT, ce 53ème congrès à la fin du mois de mars, avec l'élection in fine d'un nouveau secrétaire général pour remplacer Philippe Martinez. Vous êtes candidat à ce poste. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous pensez apporter... Je précise qu'il y a une candidature également désignée par la direction sortante, celle de Marie Buisson. Pourquoi vous vous opposez à ce choix de la direction et qu'est-ce que vous allez apporter ? Ce n'est pas une opposition pour une opposition. Il y a depuis des années des débats dans la CGT, notamment sur la stratégie des luttes et la finalité. Nous portons une démarche avec d'autres organisations dans le pays, qui nous semblent être celles qu'il faudrait mettre en œuvre, notamment dans des périodes comme nous vivons là, pour être plus efficaces. Mais ce n'est pas de l'opposition. On est une organisation vieille de 128 ans. On a toujours su dépasser nos difficultés, notamment par le débat et par le fait que ce sont les syndicats qui décident dans l'organisation. Vous allez aussi vous appuyer sur, entre guillemets, la spécificité de notre territoire. On sait qu'on parle beaucoup de pénibilité en ce moment. On a le secteur du raffinage. On a beaucoup de secteurs concernés par cette pénibilité. Vous allez vous appuyer sur votre expérience personnelle, locale ? Écoutez, on est effectivement un département où on a encore tout un tas d'activités qui, malheureusement, ont disparu ou sont très peu présentes dans beaucoup de départements. Mais ces activités, elles sont encore là, parce que la CGT n'a jamais renoncé, ni les travailleurs. Et on a fait en sorte, dans l'histoire, que ces activités se poursuivent dans le département. Et nous souhaitons qu'elles continuent à répondre, notamment aux besoins du pays et des populations, et apporter de l'emploi et de l'emploi en statut. Passer après Philippe Martinez, c'est un sacré challenge. Ça ne vous fait pas peur ? La CGT, c'est une grande dame, le so-respect. Passer après qui que ce soit, de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. Vous, personnellement, racontez-nous, comment il est né cet engagement syndical, Olivier Mathieu ? Le fait d'entrer dans le monde du travail, tout simplement. C'est souvent là que... Ça commence à quel âge ? Très jeune, en termes d'engagement politique, mais syndicalement, c'est quand j'ai commencé à travailler. Vous avez alentour d'eux ? J'avais 19 ans. 19 ans ? Grâce à Elisabeth Borne, je pourrais peut-être partir à 63 ans.